Qu'est-ce que l'on peut faire en parallèle ? Il y a des travails qu'on doit faire en parallèle. Donc, il y a des causes politiques. Il y a une direction politique qui arrête de faire comme une autrice, qui plonge sur la tête d'un groupe pour ne pas trouver la réalité. Il y a une réalité en face. Nous devons être capables de développer. S'il y a tout une situation difficile comme le global warming, le changement climatique et tout ça, nous devons être capables d'amener une autre qualité de développement. Et deuxièmement, nous devons être capables d'éduquer ce peuple pour faire face à sa nouvelle réalité. Donc, nous devons être une politique linguistique claire, cohérent, dynamique. Cette base, c'est la langue créole Maurice. Deuxième langue, c'est l'anglais, une langue créole lui aussi, qui est universelle. Mais troisième, nous devons être français aussi. Donc, ce trilinguisme véritable, réel, ce sous-bassement, c'est créole Maurice, ce premier étage anglais, ce deuxième étage français. Si nous construisons ça comme ça, nous sommes capables de donner à ce peuple Maurice-là ressources qu'il est besoin pour ce développement dans l'avenir, parce que nous pouvons être pour faire face à un problème, bien, bien dire. Par exemple, Maurice importe 80 % « manger » qu'il nous mangeait. Et « Global warming » nous n'est plus capables de faire ça. Nous sommes capables de produire, manger, qu'il nous mange. Il y a un slogan qui me trouve extraordinaire. « Eat what you grow, and grow what you eat. » Nous sommes capables d'une autosuffisante dans le nourriture. Ça, pour un grand développement, il faut créer beaucoup d'emplois, ça. Et en même temps, nous lançons un mouvement coopératif. Parce qu'il nous encourage les gens de retourner vers la terre pour produire, manger qu'il nous besoin. Mais ça ne vient pas de faire ça. Nous sommes capables de développer le tourisme, nous sommes capables de développer l'industrie, des autres secteurs, etc. Mais attention, le tourisme. Pour le nord, il faut faire. Pour le sud, il faut faire. Il faut monter. Il faut monter. Et dans cette terre, les scientifiques peuvent dire qu'ils sont capables de monter jusqu'à 10 mètres. Une bonne partie de la mer pour monter la mer. Et dans l'hôtel, tout autour de l'île, pour monter la mer. Pas le pied dans l'eau, mais le cou dans l'eau. Donc, nous avons commencé à réfléchir sur les autres dimensions de développement, les autres qualités de développement. Est-ce qu'ils nous dirigent et dans cette qualité, l'esprit-là ? Je souhaite, oui. Mais si je crois, c'est business as usual, mais je peux embêter eux-mêmes, et je peux embêter nous, et nous pouvons élever la catastrophe. D'accord. Pour revenir un petit peu à la langue créole, d'après Bancomte, il y a quand même huit versions du graphisme de la langue créole. Et est-ce qu'il ne peut pas créer une confusion ou qu'il forme partie de l'équipe qui montre ça ? Bon, vous connaissez graphie ou autographe, façon d'écrire, il prend le temps pour l'établir. Longtemps, nous tenons dans Maurice, avant qu'il commence à faire le travail, nous tenons ce qu'il appelle une graphie étymologique. Nous écrire dans le mot-là, pareil que moi l'écris en français. On appelle ça une graphie étymologique. Mais il ne respecte pas la phonologie mauricienne. Moi, mon premier travail qu'il fait, je propose des graphies. Et cette graphie-là, il repose dans une connaissance phonétique, phonologie-langue. Je propose ça, on choisit soit ça, ça, soit l'autre-là. Et ce qu'il fait, je choisis un de moi pour montrer de manière qu'il est capable de servir lui. Et la litre, il choisit le deuxième-là pour lui faire ce travail. Et jusqu'à aujourd'hui, la litre, il reste ferme, le deuxième-là. Moi, au fur et à mesure, j'ai gagné l'expérience, je transforme une des choses, une des affaires, je sensé, pour adapter, pour rendre plus user-friendly. et une énorme façon d'écrire, mais finalement, nous pouvons obliger à lever un système national qui tout le monde reconnaît. Mais faire attention. Nous devons faire comme à l'Espagne. l'Espagne, tous les... je ne sais pas, des 10 ans, tous les 15 ans, je suis en langue, 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 Donc, la graphie espagnole, c'est une graphie, pas étymologique, mais une graphie phonémique. Je suis en langue, je suis en langue, je suis en langue. Mais les Français ne préfèrent faire ça. Résultats aujourd'hui avec la langue française, il y a une difficulté pour enceintir parce qu'il y a en vérité des langues. Il y a une langue qui nous causait français parlant, et il y a une langue qui nous écrit, qui est complètement différente de français parlant. Et ça, français écrit à l'un, même sous grammaire différent, qui s'en a servi pas assez simple quand il peut causer personne. Nous tous a servi pas assez composé. Mais la France est tardé pour faire des réformes au niveau graphique. Et ça, c'est ce problème. Les villes, nous, problèmes, parce qu'ils nous puissent vivre aussi, enseignent nos enfants, lire, écrire. Et quand nos enfants commencent à habiter à servir un système phonologique, phonémique, les jeunes français commencent à avoir des difficultés parce qu'ils ont pour le même son, ils ont des façons à écrire. Par contre, dans le mauricien, pour le saxon, il y a une façon d'écrire. Donc, la France aussi, il faut bien faire des efforts dans ce sens-là. Moi, je connais à la Réunion, par exemple, des réunionnais, des universitaires dans la Réunion, et je commence à réfléchir sérieusement, qu'il y a une graphique, une transition entre parler et écrire, pour aider nos enfants à développer connaissances en français, ce qui fait que nous aussi nous pouvons bien suivre, même si même. Mais plusieurs graphiques, c'est une affaire normale. Si vous avez l'histoire graphique, langue anglaise, dans l'époque, il y a quatre ou cinq façons d'écrire. Après, doucement à doucement, nous sommes dans un standard, nous sommes dans une façon que tout le monde est en accord, nous faisons lire comme ça. Même aujourd'hui, seulement, il n'est pas encore fini. Vous avez un dictionnaire anglais, « Get more color ». Il faut faire dès l'entrée. Une l'entrée, « C-O-L-O-U-R ». Une l'autre l'entrée, « C-O-L-O-R ». Il dit où ? « Tous les D acceptables ». Il y a des façons d'écrire, mais il est acceptable. Mais ça, c'est un petit détail, nous ne parlons pas de l'autre. Grosso modo, nous avons besoin de graphiques phonémiques. Quand les enfants, les parents, les parents, les écrits, les écrits, les tons de son, les connaissent de quelle manière pour écrire son-là, et ça pourrait se parler d'autre. Et au fur et à mesure que l'on a développé, dans 10-15 ans, nous avons un comité qui passe en revue tout. Si il y a un nouveau problème, il y a un problème qui lève la tête, nous avons une solution. Ça nous a fait qu'il faut continuer tant qu'il y a du monde, la terre, tant qu'il y a une nation, la terre, tant qu'il y a envie de développer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada